et du coup bien jour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Iron House on est en live avec Zikino dans le chat et ça va plutôt bien même si bah voilà une fois de plus le micro avait sauté pour une raison que j'ignore enfin si je sais j'ai démonté mon pc pour le nettoyer à fond et windows est un foutu de garder des settings donc il a tous fait sauter quand on débranche les ports usb même s'il est éteint ça ça change pas la stupidité c'est pas grave passons à autre chose on était donc à graveswood dans le west mayor et on venait de terminer un petit bout de la quête principale et j'étais en train de me tâter parce que on a tiré deux bons baladins qui sont assez expérimentés qui ont des compétences plutôt pas mal lui il a un mending bonus et je me dis qu'un petit un petit baladins de plus ça peut ça peut être vraiment sympathique pour étoffer un petit peu nos possibilités de soutien alors le problème c'est que c'est lui un bonus de mending mais il a pas tiré d'étoiles sur le mending donc on pourra pas le monter facilement cela dit 31 c'est déjà pas mal il est impatience qui est franchement un bonus qui est pas très très gênant et l'autre est pas mal aussi alors il a pas le anthem of warning à la place il a le truc pour stun qui est voilà pas oufissime mais il a de la fortitude qui augmente sa défense donc il a 10 de défense de base et en plus ses chances de critique et son évasion sont réduites de 5 mais vu qu'il a un bonus de fortitude c'est pas trop grave après il a tiré de l'évasion ce qui est un peu dommage je pense que l'autre est mieux et je pense que je vais me laisser tenter par petrick wine on va le recruter pour trois ans quatre ans même parfait ça nous fait un petit personnage de plus alors on va aller tout de suite voir si on peut pas l'équiper il est là petrick on peut lui filer ça et ça qu'est ce qu'on a ici des blighted et une void breach ok alors on a un super un super lutte mais je pense que ça vaut peut-être pas la peine pour le moment d'en acheter un exprès passe de 55 à 64 de power c'est pas c'est pas leur principal intérêt de faire du dps au baladin donc c'est pas très grave niveau armure on n'a pas grand chose ce qu'on a des choses à réparer non rien à réparer alors ils sont en train de travailler sur une grosse mage avant de notre fourche ça fera de la place pareil pour ça qui fait que comment il y aura une toute une retravaille de l'économie en fait il ya pas mal de joueurs apparemment qui sont pleins qui n'avaient pas suffisamment de loot il fallait utiliser plein de sous pour acheter de l'équipement etc et du coup ils ont rééquilibré ça pour le début du jeu début et milieu de jeu donc du coup on aura maintenant du loot assuré à quasiment chaque donjon enfin dans tous les donjons il y aura du loot assuré par contre en échange on aura beaucoup moins d'or et le prix de réparation là a priori ils vont le booster énormément pour que ça devienne vraiment rentable d'acheter des matériaux et d'utiliser nos propres matériaux pour réparer et que le commerce ait un peu plus d'intérêt quoi d'acheter des trucs à un endroit d'aller les vend d'ailleurs donc c'est pas encore sorti c'est en branche publique pour le moment donc comme on est en let's play je teste pas les branches publiques mais ça peut être assez intéressant qu'est ce qu'on avait ici un mari disparu on va le faire donc on y est ça fera des petites quêtes supplémentaires en plus bas c'est parfait c'est sûr c'est sur le chemin allez c'est parti Aminou était blessé il est de retour alors on tombe sur des chariots qui ont été complètement pillés avec plein de corps démembrés et visiblement il n'y a personne qui ressemble à la description du mari mais il y a des traces c'est à dire ils font pas de commerce les gens pour avoir de quoi s'équiper bah oui oui moi personnellement ça me dérangeait pas de pas avoir de loot et de devoir l'acheter il y avait un intérêt du coup aux sous après le problème c'est que du coup à terme apparemment il y avait un déséquilibre parce que tu retrouvais avec plein de thunes et en même temps les magasins n'ont pas forcément toujours de l'équipement d'élite quoi donc du coup tu avais des mecs experts expérimentés avec de l'équipement un peu merdique donc c'était surtout pour pour un peu compenser ça qu'ils ont modifié ça et comme du coup tu avais moins besoin d'argent ils se sont dit on va compenser un peu aussi le le gain de le gain de sous quoi on verra quand ça sera sorti de façon c'est de l'équilibrage donc toujours il y aura des ajustements à faire allez on suit les traces et du coup on trouve un groupe d'hommes ok qui sont autour d'un feu et qui compte leurs pièces en faisant pas du tout attention à ce qui se passe alors il ya des subtiles variations on a déjà eu c'était avant trois fois ça fait trois fois qu'il est différent même si c'est déjà arrivé que on tombe sur les bandits mais le mec n'était pas là de mémoire alors là du coup il ya une fois où on est tombé sur le marchand et il nous a appris que le mari s'était barré avec une autre femme donc on l'a trouvé mais il veut pas revenir on va quand même lui demander s'il a tué le marchand alors si je les fais ce qui est fait et fait il ya aucun moyen de les ramener à la vie qu'est ce quoi que vous fassiez on pourrait on pourrait éventuellement éviter que vous refoutiez la merde de nouveau alors on va prendre nos piou piou j'ai pas mis de job à pétri qu'il faut que je mette un job à pétri qu'il faut que je leur nom aussi donc un petit archer on va prendre kaiser on va prendre lui on est sur une quête relativement bas niveau techniquement et on va prendre zikina on a deux kak un soutien deux tireurs ça devrait le faire c'est parti voyons ça alors qu'est ce qu'on a ils sont tous là bas visiblement un enforcer on a les meufs avec leurs pigeons là il ya un chef quand même il ya quand même un chef et globalement alors nous on va jouer en premier mais ouais si on pourra peut-être caler on pourrait peut-être s'approcher caler une est-ce que tu l'as est-ce qu'elle a overwatch non pas toi ceci est ce que tu as overwatch donc on pourrait toujours caler un overwatch éventuellement le deuxième qui joue c'est kaiser donc kaiser il pourra peut-être nous mettre un petit bonus c'est parti alors du coup même un overwatch c'est beaucoup c'est beaucoup trop loin alors ça m'embête de m'éloigner de lui et de pas avoir le bonus donc pour l'instant je peux lancer ça on va lancer ça au cas où il y en a un qui se met sur le chemin même si je ne vois pas trop ah oui il a carrément pas bougé il nous a mis un malus à l'autre bout de la map très bien ici on va faire notre petite comptine de destruction et du coup là on pourra aller ici et lui on peut lui voler jusqu'où dans la tronche la volée de flèche n'a rien donné mais c'est pas très grave on s'y attendait un peu on va aller jusqu'ici commencer à dps un peu là alors ça c'est broodaf si je ne m'abuse hein c'est ça avec son skin malheureusement enfin malheureusement son skin de demoiselle on va se placer là pour commencer à tanker ici on va prendre un petit coup du renfort ici peut-être qu'un overwatch va devenir rentable c'est parti alors toi ça serait bien si on pouvait se débarrasser de lui d'accord on a pas tué intéressant ça c'est cool l'overwatch fonctionne même si on est au contact d'un ennemi ça c'est intéressant on a quoi avec toi on a le rainfall on a le cyclone on a pas l'arc électrique mais on peut balancer une tempête là dedans qui touche personne bien évidemment ouh le coup critique ça pique heureusement on tank bien euh là il nous a taunt là ouais il nous a taunt donc là malheureusement on est stock mais on peut reculer le double critique sur broodaf là ça va commencer à piquer euh il va falloir qu'on aille soigner donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer avec toi et on va commencer à aider un petit peu broodaf à tenir sa ligne oh lui par contre il nous tank là je m'attendais pas à ça alors est-ce qu'on tue celui-là euh je pense qu'on va plutôt commencer lui il devrait pas bouger donc on va lui balancer un conduit la petite chansonnette on va se débarrasser de celui-là voilà ça fait un petit peu de dps en moins bon là il faut faire quelque chose non là je suis trop proche là s'il se met là il me coince tout le monde donc on va se mettre ici plutôt on va tuer lui et balancer 3 flèches sur celui-là là on lui met un conduit dans sa face calme un peu déjà il nous met un petit coup de de pied euh qui échoue voilà un de moins ok il nous tank mais c'est pas gêne en outre mesure j'ai pas moyen de le tuer dommage qu'est-ce que j'ai comme amélioration ? je taunte les ennemis adjacents j'augmente ma défense je suis immunisée j'ai des bonus de coup critique on va faire ça tanker un peu mieux ouh il s'acharne sur Willorgma là les pauvres on va commencer à se préparer à tanker un peu mieux que ça deux coups c'est pas si mal et on a un chien qui est arrivé en renfort alors est-ce que je peux caler une belle volée là ? non ils sont trop loin on va dps un peu celui là parce que mine de rien il fait quand même très mal par contre on arrive à parer c'est magnifique on va soigner un petit peu ici ouh l'enfoiré ah oui c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de dégâts mais par contre on vole de la vie j'avais oublié quand je lui avais mis ça quand même par contre là ouais il commence à souffrir quoi ah on est trop loin pour une petite pluie donc on y va comme ça voilà ah putain le 164 là il fait mal hein euh lui est-ce que j'ai moins de le tuer ? non là je fais pas assez de dégâts mais je peux soigner par contre non c'est trop loin si je me mets ici je peux soigner si je me mets ici peut-être non je peux pas soigner en fait je peux soigner que moi on dirait quand je suis au contact de quelqu'un zut on va se mettre là 49% de chance de toucher on va balancer ça pour avoir un 100% on tue lui et on balance les autres flèches sur les chiens probablement voilà un chien de moins au moins elle est plus flanqué ça devrait aider un peu là il faut qu'on soigne parce qu'on commence à vraiment trop souffrir en plus on a notre mouvement qui est désactivé du coup l'estimation de dégâts est pas bonne en fait c'est ça qui me perturbe ça prend pas en compte le fait qu'on a un malus de de dégâts allez si on pouvait tuer lui voilà en fait quand on a tué le chef on a tellement un bonus de moral qu'on fait hyper mal c'est plutôt plaisant on a personne à porter malheureusement si je me mets là je tue celui là je tue celui là et je tue celui là la violence la violence the seed qui pique des fesses et on trouve du loot un peu merdique mais pour un combat level 1 ils étaient énervés quand même alors on récupère la petite bourse qu'il avait volé plus 500 balles qu'ils avaient volé aux marchands j'imagine ça fait le taf on a pas de blessé si je crois qu'on a une blessé ah maintenant il y a un truc qui dit qu'on a zikina elle doit être absolument soignée sinon ça risque d'empirer allez zikina a tué ouf zikina zikina avec un z comme zikina voilà critical ah on va devoir rentrer du coup on est pas loin de la ville il faut 4 jours pour y aller on va aller te soigner rendre cette quête j'ai peur que votre mari ait assassiné le marchand et sa famille voici votre or mais j'ai dû le tuer lui et ses complices ah mon dieu c'était un homme bon à une époque mais il n'y a aucun moyen de le pardonner alors on a récupéré toutes les pièces qu'il a volées peut-être que vous pourrez faire quelque chose avec on lui donner on est pas à 500 balles près franchement ah et du coup on a des petits bonus ça c'est cool alors plus de contrats supplémentaires on va le prendre ça peut être utile à un moment et on va augmenter non je peux pas le faire ah j'en avais qu'un point on va prendre le multitasking pour prendre plus de plus de contrats à la fois et on va foutre Zikina à l'infirmerie voilà pendant 21 jours la marketplace il n'y a rien de nouveau on va aller faire notre petite quête ici du coup là c'est une grosse quête j'ai encore pas mis de de job à lui mais c'est pas grave de toute façon on va y aller avec des mecs expérimentés là et bien équipés alors plus de chance de trouver des hôtels et plus de chance qu'il y ait des trucs qui tombent pendant les combats très bien alors il va nous falloir un survivaliste ce sera toi en plus il y aura des mecs qui auront besoin de prendre des attaques enflammées on va prendre Romumus un tracker ça on va prendre un passfinder Aminou il nous faudra un tank on a que Broodaf comme tank au niveau 5 c'est un peu juste au niveau 5 c'est quand même un peu juste on va prendre Wilgarma on va prendre Alas comme tank du coup et Aminou c'est plutôt une mission pour la grosse équipe alors on va prendre une potion ça soigne 350 PV on va prendre 2 idoles des outils 2 bandages comme d'hab le moral on va faire 100 pour le moment on va prendre 300 balles avec nous et on est parti on est parti pour ce grand donjon alors est-ce que c'est un combat ? ce n'est pas un combat c'est un petit coffre on va aller là-bas du coup un hôtel parfait une idole révéler tous les eventes de loot ah c'est pas mal le god of good ok là-bas il y a de quoi camper donc ça veut dire que tous les autres eventes ne sont pas du loot donc potentiellement des combats il y a 3 combats celui du boss inclus il y a des bonnes chances que ça soit un combat je pense yes un petit scout ça fait jamais de mal sur un combat alors il y a une saloperie derrière nous là il y a un this is is waouh ouais il commence à être énervé là il y a le petit chevron là qui veut dire que c'est un élite et il a quand même 1300 pv 1400 pv même quasiment nous on a toujours nos 500 hein va falloir s'énerver euh toi t'es faible au feu donc on va envoyer Euryk s'en occuper quoique on a déjà deux personnes qui vont jouer avant lui je pense que Aminou et Romulus ils peuvent lui mettre bien la misère et ici il faut faire gaffe parce que eux ils peuvent nous repousser ouais ces saloperies dans les donjons là ils peuvent te repousser dans les trous sur les caillasses c'est vraiment infernal on va devoir faire avec allez pif paf et pouf toi Aminou voilà un de moi déjà il y a pas de renfort c'est plutôt notable on va sans doute attendre qu'ils arrivent peut-être ils se mettent par là avec toi pour préparer un petit flank éventuellement une petite tempête de flammes ce qui serait bien c'est qu'on se mette là comme ça s'il nous repousse alors s'il nous repousse comme ça on en fera rien s'il nous repousse comme ça bah il nous repousse comme ça du coup on va plutôt poser le piège pour que celui qui voudrait venir en bas vers nous ne puisse rien faire et on va se poser un bouclier pour les tanks ok lui il est hyper lent pas de problème je peux mettre un overwatch mais c'est vraiment trop loin est-ce qu'ils sont immunisés au saignement ? ils sont pas immunisés au saignement donc on va mettre un petit un petit affûtage des flèches là et on va venir par ici pour se préparer à flanquer alors toi du coup faut que tu viennes derrière le piège sinon ils vont venir faire le tour c'est sûr et certain qu'est-ce que tu as ? un conduit ça sert à rien ça donne de la vie et du moral on peut tenter une tempête ils sont bien résistants quand même à la foudre notre bouclier encaisse là il va se prendre les flammes parfait on va lui foutre le feu on a activé la static charge qui est censé le... le... comment... le stun mais immunisé au stun malheureusement je peux me mettre là et envoyer une volée là là on est trop... on est trop serré malheureusement ils vont nous... ils vont nous repousser donc on va se prendre le petit bonus là pour... essayer d'esquiver et toi tu peux balancer un conduit là-dessus mais si tu te mets là... ouais on a que 50 de damage malheureusement je préfère que tu sois là limite c'est parti il va repousser il a repoussé lui ok aïe Aminou qui prend un peu shero ça je vais lui faire des dégâts si je fais ça c'est un peu con alors on va se préparer à faire le tour passer un piège là ça me veut pas des masses je vais ici est-ce que je peux activer ça ? non c'est que un... ah non pardon on a pas le... ah oui j'avais enlevé le truc qui permettait de donner des armes enflammées aux ennemis ok enfin aux alliés on va aller dans son dos du coup il va commencer à... faire un peu mal ici on va soigner Aminou il y a bien besoin le pauvre là on lui fait un conduit il a tellement de PV c'est un truc de fou si je vais ici je vais pareil je vais avoir la... je vais pouvoir me faire repousser là on y va comme ça 300 PV et il mange hein alors je peux aller dans son dos et le repousser là ça sert à rien je peux faire ça aller dans son dos et le flanquer ça peut être intéressant je serai flanquer moi aussi mais je peux tuer lui comme ça on le flanque là on va pouvoir balancer ils sont un peu immobilisés du coup on peut y aller comme ça notre bouclier en caisse c'est plutôt cool et là on peut faire... le pilier infernal parfait on va là on relance un bouclier non on va là et on cogne faut pas qu'on crame tous nos trucs hein parce qu'il y a quand même encore des combats à faire on va aller là pour le flanquer allez critique allez oh oui parfait il a pas eu le temps d'attaquer nickel bon c'est pas trop mal passé Aminou a un petit peu souffert mais ça va il prend des niveaux en plus donc on va pas se plaindre alors Aminou de l'esquive ça me parait pas mal 25 d'esquive c'est bien on va monter ton mending et il va quand même falloir qu'on s'occupe des PV à un moment euh... on a de l'upgrade point pour le fist of fury qui est celui dont sert quand même le mieux plus de charge ouais on a déjà cramé deux on va aller chercher les charges et le cassage d'armure ça me parait pas mal et à l'astre donc l'évasion ça te sert à rien par contre la précision les critiques et puis les PV aussi ouais 450 PV c'est short hein par rapport à la violence des ennemis euh... je vais enlever ce truc là en fait ah je peux pas les échanger c'est vrai je peux pas les échanger quand on est dans le donjon ok donc je pense à l'enlever c'est un truc à distance qui est finalement pas si utile alors que le fait de rendre les ennemis aveugles il est quand même très fort en attendant on va voir là je peux toujours pas aller chercher ça il faut être level 10 ok mais je peux commencer à améliorer le bouclier alors qu'est-ce qu'on a plus 15% plus de distance ah on le lance plus vite ça c'est cool on peut faire des critiques ah elle est bonne en critique en plus celle ok ça c'est pas mal et on consomme toutes les radiances pour augmenter de 15% le bouclier à la fin on met le bouclier et tous les alliés adjacents par contre on a 2 temps de plus mais on a le faster là et sur celui là il dure plus longtemps il va plus loin on donne 15 de défense en plus immuner toutes les conditions et on repousse les ennemis proche des cibles on va partir là dessus c'est pas mal je pense alors on va aller par ici on se coûte pas ah merde un piège allez 68% de chance ça passe on a obtenu scavenger comme rôle ça ça va être cool ça je sens que ça va être très très cool ça alors on a le malus ok un nouveau combat a été ajouté bah ici très bien on va prendre ça au cas où ce soit la clé et ah il en a trouvé un corps on récupère de la aile alors lui il est pas content parce qu'on a dérangé les morts mais c'est pas grave alors révéler un ennemi proche allez on va le faire on sait que ça c'est un combat mais ça nous garde nos scootings pour la suite donc le combat ajouté qu'est-ce qu'on a ? un chien vulnérable au feu un woodsman de base et ici encore un woodsman et un chien c'est un combat qui s'est ajouté qui est un peu chiant mais pas non plus insurmontable on va faire comme tout à l'heure on va se préparer à essayer de défoncer lui alors non c'est le ah lui il a un chevron attention 1100 PV on va buter le young rapidement on va aller plutôt avec Rick prendre lui au corps à corps si on peut parce qu'il va jouer assez vite et avec eux on va se préparer à gérer l'autre côté très bien allez c'est parti en fait on va le gérer direct ça c'est fait ça c'est fait du coup on va en profiter pour direct le choper comme ça il ira pas plus loin et nous ratons plus allez voilà ça c'est fait on en parle plus on va commencer à aller s'occuper des autres en haut alors lui il va jusqu'où ? si je me mets là il m'atteint pas il va être tout prêt mais il m'atteint pas et là si je me mets là je peux lui tirer dessus non je le vois pas je peux tirer sur lui faire un petit critique sur ça de pris commencer à à l'endommager un petit peu on sent que ça tremble ça va finir par nous tomber sur la tronche maintenant aïe ok je vais aller ici il va faire un peu mal à celui-là et lui il peut aller jusqu'où ? ok il peut pas aller jusque là donc ça sert à rien de mettre un piège là on va attendre pareil de la même manière intéressant il va se mettre là ok pourquoi pas si ça l'amuse on va éliminer l'archer il n'y aura pas besoin de le chercher comme ça alors qu'est-ce qu'il peut faire ? il met de la corruption et il peut taunt un ennemi ok et crystallize il gagne 10 de défense à chaque fois qu'il reste sur place jusqu'à 3 fois et s'il brûle ça enlève le truc ok intéressant à savoir ça on va se mettre là commencer à l'endommager un peu ici pareil là on va lui mettre le feu comme ça on allume sa défense et ici on le flanque ok on a mimilife c'est pas si mal on a un tour allez on cogne aïe on va mettre ouais un petit peu de soin là on a coupé sa queue du coup parce que pourquoi pas allez on y va un event ok on tombe sur un un mec qui a été le mec qui a été tout détruit avec ses intestins mis en spirale voilà et on perd 20 morales parfait ça fait plaisir je pense que le combat il doit être là alors un journal d'un aventurier du coin et ils apprennent quelques trucs 450 xp parfait est-ce qu'on va pas claquer quelques popos là on a une potion médium allez hop non ah merde j'ai pas scout j'ai joué scout bon c'est pas grave on va faire avec on a été ni en buchede ni on les a en buchede alors là il y a un chef enfin un élite ici il y a un adulte mais on commence hyper loin de lui est-ce que je pourrais l'atteindre ? je pourrais l'atteindre essayer de aller se le faire on va rester un petit peu derrière quand même allez c'est parti alors du coup ça va être notre dernière double flèche copie il faut ce qu'il faut c'est un adulte donc il a plus de vie que ceux qu'on arrive à one shot donc on va y aller comme ça est-ce qu'on le tue là ? ça m'étonnerait non et là si je fais ça je le tue pas il vient me mettre une petite fessée le young on va faire celui-là qui est dans son coin parce qu'il met du poison derrière lui ce qui est presque plus chiant oh la vache l'enfoiré ça c'est pas cool ok bouclier alors et toi du coup t'es coincé là mais tu peux faire une vague de flammes euh... on va laisser Aminou s'occuper de ça on a besoin de nous par là-bas plutôt il faudrait qu'on se débarrasse de lui on la stun c'est parfait ok le bouclier en caisse là ça c'est cool là on le tue euh... on va refaire une hitway pour se débarrasser d'un des deux ça c'est fait alors là on va sortir du poison et tuer lui et du coup on est capable de venir là on va commencer à endommager celui-ci et puis toi tu vas rester derrière et tu vas balancer ta petite euh... ton petit truc de soin ah merde ça c'est con par contre le machin qui nous... qui nous tombe dessus au mauvais endroit quoi non attends toi on peut te faire alors est-ce que t'es... non tu résistes au holly c'est pas la peine de s'emmerder du coup on va venir taper ah par contre ce que je peux faire c'est me mettre là et quand même faire un barrage pour piquer un peu celui qui est derrière là ah la tempête qui tombe au mauvais endroit quoi c'est vraiment pas cool et salut à l'astre hein bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah c'est pas mal parce que où qu'il nous repousse et ben... il peut rien nous faire par contre au niveau dégâts c'est clair qu'on élège hein petite saloperie là allez taper là alors euh... bah on va taper hein on va lui foutre le feu ça fera toujours un peu de DPS ça fera toujours un peu de DPS alors je peux aller dans son dos et peut-être soigner un petit peu Euric on va aller là pour se préparer pour la suite prendre le petit instinct de bataille des familles hop là excusez-moi euh... il y a le chat qui défilait plus c'était gênant euh... bon bah on va faire un peu de DPS hein il est toujours immune aux... aux dégâts malheureusement alors non si je me mets ici il va pouvoir repousser il va falloir que je mette là plutôt un critique quand même voilà c'est un sac à PV hein putain impressionnant hein allez toi tu viens ici et tu fais ton soin ça va... aider les potos ah non il me repousse abusé euh... on va attendre qu'Ami nous joue on va se mettre en garde ici là pareil on va faire un soin ici toi tu wait Aminou il soigne et toi tu le finis voilà parfait je voulais profiter du soin d'Ami nous parce qu'il soigne les alliés proches en fait ce qui est quand même pas mal alors... Will Orgama a un petit niveau on peut lui prendre un truc de plus on va prendre le Arc Lightning même si on peut en équiper que 4 et je pense qu'on va enlever le Cyclone on peut pas le faire pour le moment le Reinfo il est pas mal hein qu'est-ce qu'on a ? plus de portée sur une plus grande sur une plus grande zone d'effet et ça on le transforme en un truc d'attaque intéressant ici on restaure du moral on fait plus de soins on régénère les boucliers des alliés pourquoi pas sur 4 tours plus de portée et on enlève toutes les conditions on donne immunité aux conditions t'as du Mending toi ? pas trop hein t'as pas tant de power que ça non plus d'ailleurs on avait commencé à travailler sur la tempête on va mettre ça plus ça aveugle les ennemis ça permet que si on les touche c'est quand même un petit peu plus efficace on va booster ça booster la QRSI aussi c'est parti Eurik Eurik qui passe niveau 10 pour débloquer son dernier truc ça fait quoi ? 3 cibles dans n'importe laquelle des directions non 3 cellules ok on peut enflammer le on peut enflammer n'importe quel terrain très bien alors là si on tue avec ça ça rafraîchit la durée des boucliers qu'on a sur nous pourquoi pas il y en a d'autres qu'on a amélioré ou pas encore ? pas encore donc on va continuer d'aller par là et on peut avoir Meltar mort donc là on a une chaîne complète sur ce truc là c'est plutôt pas mal et on va booster ta vie j'aimerais bien avoir 600 de vies je sais pas trop si non au niveau 10 c'est pas le dernier il y a encore la jauge qui se remplit voilà 600 de vies déjà c'est un peu mieux alors il ne nous reste plus que le combat du boss donc on est libre d'explorer le reste ce qu'on va pas se gêner à faire on récupère la clé on comptera là ok parfait c'est fermé donc on peut passer on loot on récupère deux idoles ok très bien et là on prend le malus on peut plus les embouches je crois on va faire un campement ah non ils vont nous prendre en embuscade c'est eux qui nous prennent en embuscade ok très bien alors on a 18 d'encens il faut qu'on restaure ça pour restaurer toutes nos charges on va prendre le son on va prendre un peu de truc tous les bleed out points on a pas besoin on va prendre le double xp et on restaure le on va diviser le moral de tout le monde entre tous les personnages du camp on a pas besoin de look out c'est parti voilà du coup on est à 99 pour tout le monde ça fait plays allez 78% parfait on explore ça ah merde encore un piège Romulus qui est on fire aujourd'hui là ok un petit livre on a 43 sur 44 on en a pas oublié on fait le combat final alors le mari disparu est-ce que ma femme vous a envoyé et visiblement il est pas très frais elle nous a envoyé on dirait qu'on vous a trouvé juste à temps je crois que vous avez raison j'ai la jambe cassée je crois et probablement plus que ça je peux aller nulle part de moi-même ça c'est sûr ah quel imbécile j'étais vous pensez que je pourrais tuer ces créatures est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider ? alors il va sûrement nous ralentir Alastre Alastre je sens que tu toute ta bonté toute ta bonté dans cette phrase il va nous ralentir avec toutes ces bestioles autour c'est sûrement pas une bonne idée alors donc si on le soigne ça nous prend deux tours bon ça ne changera pas grand chose Eurik est content par contre Alastre fait la gueule sinon on le ramène comme ça et sinon vous serez un poids pour ma pour mon équipe si on voit un autre combat il y a plutôt intérêt que ça ça coûte cher on va le soigner donc Willorgama essaye de le soigner un petit peu il fait ce qu'il peut et bien sûr les bestioles attaquent en avant alors est-ce qu'on va avoir le mec à protéger peut-être ? j'ai pas l'impression alors cette fois on en a deux de ce côté là et on a un gros loup et ici on a un adulte avec un chevron à 1300 PV donc il faut qu'on s'occupe de ça rapidement mais ils vont jouer avant nous lui joue très vite lui joue très vite donc il faut qu'on mette les tanks devant voilà c'est parti allons-y on va foutre le feu on a quatre blazing lances c'est parfait j'ai envie de dire un par loup on va se mettre là pour avoir une bonne portée sur les deux celui-là il a fallu trois flèches dommage ah ça s'est enflammé mais ça s'est été en direct c'est rigolo ça on va le flanquer comme ça on s'en débarrasse alors lui il peut nous attendre là bah oui carrément même c'est pas cool ça on va se mettre là quitte à prendre le slow tant pis et on prend ça on va tuer lui et là il y a pas grand chose de très utile à faire malheureusement on va devoir se replier on va sortir du poison tant qu'à faire et on va mettre un petit piège pour leur pousser contre le mur ça lui fera plaisir ah il l'a contourné ah 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 l'enfoiré waouh excuse-moi à cette distance ah ouais sur tous les ennemis qui sont sur de la ice waouh ah oui c'est problématique ça extrêmement problématique même on va commencer à tanker un peu on va aller dans son dos non d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va se tp dans son dos plutôt comme ça on le flanque et on lui pète un peu les fesses là on va mettre de l'eau lui on le fout le feu ah ouais il met de la glace partout quoi ça va être problématique est-ce qu'ils sont résistants non ils prennent le saignement on va mettre du saignement là on tape avec ce qu'on peut et on l'allume pareil bim allez on va bouger comme ça on est plus sur un terrain de glace et on peut commencer à faire mal à l'autre on va lui mettre du saignement et bien entamer sa vie ah il est moins résistant aux attaques qui percent celui-là oh oui on lui fait carrément mal on est trop loin malheureusement on peut quand même aller le chercher tard de tanker un peu ah notre bouclier a disparu ça c'est pas cool ah il appelle des renforts le fumier on va l'éliminer assez rapidement et il a pris un bouclier en plus la sale bête la sale bête la sale bête ok un renfort de moins c'est déjà ça on va aller dans son dos oh il est énorme son bouclier sérieusement c'est ouf ok si on lui fait un conduit on peut le finir ou Amino il va un peu manger chaud là ah oui je suis coincé parce que je peux pas aller chercher là-bas je me prends une attaque d'opportunité ça se lance quand là oh putain Aminou il va prendre cher il va prendre cher mais bon il est là pour ça je suis désolé Aminou il va falloir que tu fasses avec on va redommager un peu le bouclier pour être sûr de le finir on va soigner Aminou pour être sûr qu'il encaisse ah ouais il nous a gelé il nous a gelé le salaud pendant deux tours en plus c'est vilain ça après l'avantage c'est qu'il peut pas se faire attaquer toujours ça de pris ah le critique qui fait plaisir voilà bah Aminou ça va aller le coup de bosser il va te faire plaisir ce petit gant je pense alors c'était pas facile mais on dirait que c'était le dernier d'entre eux on devrait retourner à la ferme et récupérer notre récompense ça sent la mort ici plus on part vite plus il a de chance de survivre ouais on s'en va carrément on récupère une belle carte de donjon et mine de rien les trois idoles en fait nous on a trouvé qu'un seul hôtel malgré le bonus mais c'était rentable ah non c'était ici c'était ici ah oui c'était là ok parfait et là il y a eu un tremblement de terre on va aller voir ça voir un coup parce que ça tousse un peu hop là excusez moi alors on s'est débarrassé des en plus on a trouvé votre mari ses blessures étaient assez lourdes mais on a fait ce qu'on pouvait pour le stabiliser elle a un nom elle c'est marrant vous avez mes plus sincères remerciements je m'étais préparé au pire mais on dirait que ma foi en vous a été récompensée alors elle rentre dans sa maison elle réapparaît avec une bourse dans la main me voici comme promis encore merci pour votre aide le peuple d'Artilon entendra parler de ça ok on a un point de redon parfait et on a récupéré de la cervoise du coup on va aller chercher cette amélioration là pour que notre forging enfin pour que notre équipement se fatigue moins vite alors faisons nos petits niveaux donc Romimus passe niveau 9 c'est propre on a un point d'upgrade est-ce qu'on peut aller chercher ça pas encore x10 on peut améliorer un petit peu plus et chercher le troisième ennemi ici avec l'overwatch on va booster un peu ta vie pour être à 400 ton mending ça sert à rien on va compléter l'accuratie j'aimerais bien booster tes dégâts un peu également Alastre alors Alastre on a dit on désactive ça on réactive ça plutôt on va accélérer la vitesse de channel du bouclier qui est quand même très fort et j'aimerais bien que tu atteignes vu que tu es censé être un tank 600 PV ça serait quand même pas mal hein Aminou qui passe level 9 également on a pas mal amélioré ça mais on s'en sert pas tant au final on va aller plutôt chercher ça briser l'armure de l'ennemi et salut Ardarin bienvenue sur le live prépare pour ton propre live non c'est Broodaf qui live aujourd'hui j'espère que ça va bien en tout cas alors ça ça booste notre mending notre précision notre chance de critique et la vitesse en passant c'est sûr que quand on fout des coups de poing avec ça ça doit faire plus mal que le petit gant en écaille et en plus on a immunité au saignement et immunité au poison waouh excellent excellent alors faisons un tour au marketplace alors non, avant qu'est-ce qu'on a alors plus 15% de prix d'achat plus 15% de prix de vente et on vend le bois et la pierre 40% plus cher intéressant très intéressant déjà on va réparer est-ce qu'on a de la pierre ? 193 c'est parti et on peut vendre le bois également à 129 nickel notre carte j'ai cru voir qu'elle avait un prix sympathique 345 c'est bien alors on a un arc pristine, on a une sigveste ah on a une padadvist ça c'est bien, on prend et euh... toi t'as toujours une high coat toute pourrie là ? ah bah franchement change ça là tu m'attendes que tu te blesses c'est un peu cher hein mais franchement ça va on a les moyens alors là qu'est-ce qu'il est intéressant ? 118 104 on perdrait en power et on perdrait en tout en fait donc non et toi encore moins ouais quoi que 90 c'est vrai que celui-là avait plein de bonus mais sa puissance est pas si ouf mais on peut compenser la puissance donc c'est pas grave ok voyons voir euh... tac 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 où est-ce qu'elle est ? zikina zikina il faut qu'on te mette mieux que ça là ouais t'as ton truc qui fait de la défense euh... en fait c'est pour ça que je t'ai mis ça parce que t'as... t'as la défense reduce par 20 donc non faut qu'on travaille sur ton évasion toi donc en fait ces objets là ne te sont pas utiles il a pas encore fini noob euh... alors il doit avancer quand même là broodaf t'es bien équipé toi on va te mettre ça Aminou t'es bien équipé héros mumus on va te mettre là pas d'advest parfait on est d'accord il y a personne qui a un truc pourri broodaf euh... ça c'est de l'armure ouais c'est de l'armure parfait bon zikina il va falloir qu'on booste à fond ton évasion là j'avais oublié que t'avais ce vieux malus là mais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal alors qu'est ce qu'on a comme quête une escorte et lost possession alors l'escorte elle nous amène nous ouf schepfeld ça me va une petite escorte histoire de changer de zone c'est ok pour moi on va payer un petit coup à tout le monde pour se faire pardonner d'avoir sauvé le mec et voilà ah et ici il y a des bandits et des morts vivants parfait ça y est zikina est soigné oh il y a deux quêtes de noble très très bien allez on prend la récompense du vin parfait et voyons voir ce qu'on a là une belle lance zikina t'as quoi comme équipement t'as déjà une belle lance ok on a déjà deux belles lances donc pas utile par contre on peut peut-être éliminer un petit peu de notre équipement pour ça on va vendre une stack ouais en fait c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf tout ça bah je vous avais vu Ardarin tout à l'heure en live directement sur le discord il me disait que du coup tu préparais ton live mais non c'était pas ça alors la mère qui recherche son enfant une escorte pour retourner à Graveswood c'est une caravane civile tiens pour changer et toi tu veux quoi ? des gens qui se font enlever et il y a des voice spawn et c'est de la belle quête tu préparais ce timber borne ? ah il me semble avoir vu sur l'aperçu de loin des constructions je me suis dit c'est du steel sign line mais ok raté du coup alors là vanguard local est totalement surchargé et visiblement il y a un fort qui s'est fait carrément prendre par les abominations on va prendre et on va prendre l'autre on est pas là pour glander on doit éradiquer des morts vivants et des bestioles du void et après il y aura en plus des bandits là c'est la ville qui est pas dans la merde quoi et ils sont tous les deux là-bas et bah c'est parti en avant j'ai encore envie de filer un job à l'autre merde ah il y a des null best devant ah merde attendez pas à ça bah tant pis Patrick tu vas venir pour le combat vu que t'as pas de job c'est pas plus mal c'est du 8 plus on va prendre toi on va prendre toi euh non on va pas prendre nos deux on va devoir faire avec notre petite équipe là on va prendre au moins un bon tank on va prendre Kaiser on va prendre The Seed je fais quand même du dégât ah non on a nos deux balles à dire ça va pas là on va prendre Brudaf ouais ça va peut-être être tendu tendu c'est la version 5 déjà de Team Bumborn alors on a 4 amphores il y a un petit wallsman à la con ok des null beasts un peu partout là il y en a un chevron j'en ai vu une là 340 pv seulement mais elle a un chevron embuscade on peut faire un coup critique et mettre une blessure mais seulement sur une dead zone ok elle doit être debout sur une dead zone ok très bien il résiste à plein de trucs vulnérable aux perses et là il y en a une autre il y a 2 chevrons waouh waouh ça va piquer bon il faut qu'on se concentre sur celle-là qui joue en premier ? le woodsman notre baladin est-ce qu'ils sont immunisés au stun ? ils ne sont pas immunisés au stun donc on pourrait aller en stun 1 histoire de régler assez vite le problème là et on se focus à fond sur la tronche ici pourquoi pas allons-y donc toi tu vas t'occuper de t'as pas stun ah mais t'as la serénade c'est pas mal ça ah il y a un channel j'avais pas fait gaffe c'est plus gênant l'autre il est dans dans les hautes herbes mais avec notre compétence on a 100% de chance de toucher ce qui est plutôt pas mal et là on va lui mettre la glace elle ne dérange pas trop pour le coup le 115 du coup c'est raté pour la la petite berceuse dommage ah si ça a marché excellent ok faut qu'on évacue là on cogne on évacue lui oui il nous a l'aveuglement pas cool il nous a l'aveuglement pas cool elle attaque son pote ça c'est parfait sinon on a la berceuse on a le soin on pourrait venir ici on pourrait venir ici et on met une petite chanson de préservation lui c'est une petite c'est un petit pioupiou on va s'en débarrasser direct il ne viendra pas nous flanquer comme ça aïe 38% de chance de toucher ça fait pas lourd on va prendre le 73 plutôt alors on va commencer à protéger et là bah ouais bah faut taper un petit critique ça fait plaît 68 ah il y a les renforts qui arrivent en plus je pourrais aller là mais du coup je me prends un malus ou je vais là et je fais la lulabie 5 rounds ça m'amène juste avant qu'il joue c'est pas mal on va faire ça temporiser un peu et toi il faut que tu trouves un endroit pour tirer voilà élimine ça nickel ça en fait un de moins oh le critique aïe on a quoi ? voilà voilà parfait on l'a repoussé dans le mur et il est mort et là on a pris un tout petit peu de retard donc du coup on l'a on les a endormis mais il a eu le temps de taper avant et là on est dans le la saloperie de truc maudit là par contre maintenant on peut faire ça et balancer ok je sais pas ce que je voulais faire je voulais utiliser ma capacité ah mais je peux pas utiliser la capacité quand je suis dans ce truc oh sûrement que si ah merde je touche mon pote là voilà et là je peux me débarrasser de ces cons parfait alors il y a encore du renfort par là-bas on va charmer celui-là toi si j'utilise pas ma compétence je le tue pas ok donc vas-y finis-le voilà un de moins c'est un piège là il y a des bonnes chances qu'il y passe quand même alors ici j'ai pas moyen si je fais ça je le mets au contact ce qui est pas ouf je vais aller tanker là voilà avec toi ok on a charmer celui-là c'est parfait juste avant qu'il joue et là on va se mettre ici parce que elle du coup elle pourra s'évacuer avec son son bouclier là il est plus charmé lui si il est toujours charmé on a la berceuse peut-être qu'un petit peu de soin serait plus adéquat voilà on peut s'évacuer avec le magnifique saut là qui est quand même très classe euh non plutôt sur celui-là en plus il est dans la dans la glace même si ça lui fait pas grand chose pas facile ce combat là allez on tape là on soigne lui il joue ou il joue pas là qu'est-ce qu'il fait ? il est charmé ou il est toujours charmé ? j'ai l'impression qu'il est plus charmé ils sont immuno ah il est immuno blind donc ça sert à rien de faire du blind sur lui on va se contenter d'un petit une petite attaque au coup critique c'est toujours ça de pris parfait lui il est toujours toujours pas content on va faire alors non ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre au milieu et après on fait ça on va booster les dégâts t'as pas vu beaucoup de combats faciles sur ce jeu ? non les combats sont plutôt très tactiques effectivement ouh c'est beau ça il est resté sur le sur le piège donc il s'est fait il s'est fait geler la mouille on va aller filer un coup de main par là avec toi allez on peut éliminer lui parfait plus l'autre il est dans l'eau là donc en étant mouillé ça peut ça peut l'endommager alors ça serait bien si on pouvait sortir de ce saloperie de de truc et merde ok lui est toujours charmé ça y est il est plus charmé on va pouvoir commencer à lui taper dessus mais là en plus non seulement le combat est pas facile mais c'est un combat où on joue avec des mecs level 5 sur un combat level 8 quoi ça n'aide pas forcément mais on s'en tire pas mal franchement ça va on va se préparer on va se préparer à tant qu'est lui faire un petit soin qui a pris cher toi t'as pris cher nous on a pris cher mais ça va on va se soigner un peu pour la suite allez on va essayer de se débarrasser d'autre qui est pas gelé tant qu'à faire normalement il est immunisé à l'attaque ouais on est d'accord ça y est ouf le critique direct en sortant de la glace c'est pas cool et bim gg bourdaf bon le petit combat juste avant d'arriver dans le donjon et merci Armarine alors on a tué les bestioles faut rentrer dans le donjon maintenant allons-y alors on va prendre Eurik on va prendre Remus alors Shadows t'as pris un petit niveau avant de rentrer dans le donjon on va regarder ça on peut te débloquer un mur de glace intéressant le truc qui freeze un ennemi c'est plutôt propre ou alors Massif Damage j'aime quand je lis Massif Damage en général ça me fait plaisir et là on peut aller chercher on immobilise la cible en plus avec ça bah carrément 330 pv c'est trop il te faudrait au moins 400 toi ok c'est déjà ça alors Petrik il est fatigué donc ça tombe bien il vient pas on a pris un survivaliste un tracker il nous faudra un Pathfinder ce sera Alastre pourquoi tu dis que t'as toujours des trucs toi ? ah il te reste des points ? ah non il te reste pas de points pas d'upgrade point ah non ok c'est juste le c'est le je pense que c'est le truc qui doit être le petit affichage là qui bug parce qu'on peut pas trop faire des mises à jour dans les donjons normalement donc on a deux cas qu'il nous faudrait un mec capable ils sont pas immunisés au stun cette fois donc on va prendre lui toi t'es quoi ? t'es scolar ça c'est pas mal 25% d'XP en plus c'est quand même cool de l'avoir et on va prendre nos deux mages allez nos deux mages c'est parti tu ne t'es pas vu dans la liste ? as-tu péri ? et oui malheureusement Ardharin j'ai perdu une équipe entière lors d'un combat justement un petit peu énervé j'ai pas regardé les malus on connait pas les malus ok très bien du coup bah ouais malheureusement tu n'es pas le seul hein Broodaf premier du nom est décédé également ainsi que bah 5 personnes en tout y'a Yumi qui est morte ouais c'était un petit peu la merde on va prendre une deuxième popo un combat en fait où les premiers ennemis élites sur lesquels je suis tombé et j'ai pas du tout anticipé que c'était des des ennemis élites et du coup j'ai géré le combat un peu comme j'avais géré les précédents en mode bon bah tranquille on y va quoi et bah ils nous ont isolés oneshoté des mecs c'était un peu la grosse la grosse teuf quoi et on a la clé derrière la porte devant avec la clé parfait allons-y du coup alors qu'est-ce que c'est que ce vieux labyrinthe à la con donc là il faut qu'on retrouve le mec hein ok ça c'est un piège on va faire le fight ouais c'était vraiment la violence ça a un peu piqué les fesses ouh c'est quoi ce déploiement bizarre alors déjà est-ce qu'on a des mecs toi tu vois y'avait un brigand en fait avec le petit chevron là à côté du nom que j'avais pas fait gaffe et c'était un brigand avec une masse qui fait qu'il est capable de stun repousser les ennemis et il nous a dépoussé on avait tellement perdu de morale après la première perte qu'il jouait 2-3 fois avant que nous on joue et donc ça a été très compliqué on aurait pu sauver 2 personnes mais on avait tellement perdu en morale qu'il jouait beaucoup beaucoup trop souvent y'a pas de renfort mais cela dit ils jouent quand même assez vite, assez tard après nous donc on aurait peut-être moyen de de faire des trucs sympas genre là on peut mettre 2 attaques 2 zones alors celui qui a un chevron c'est celui qui est là en plus donc on sera totalement hors de portée on a nos mages je pense qu'on peut pas mal pas mal nettoyer là dès le début on va se mettre ici merde il est trop loin lui ah dommage ça ça c'est dommage ça par contre il va comme ça toi tu vas mettre un truc là dessus un truc là dessus et toi tu les brûles à mort et bah vu qu'ils sont mis en ligne droite on va pas se faire chier on va y aller comme ça à eux de jouer maintenant ok le 82 qui fait pas plaise une petite flèche dans les fesses là nickel ouh l'enfoiré ok il faut qu'on se débarrasse de lui du coup un petit cyclone ça l'écarte on va tuer celui-là avant qu'il joue parce que le fait de nous repousser c'est super chiant sortir de la zone maudite là là on va aller là pour le tanker celui-ci hop il nous a mis 1000 lives ce con hein ah pis il a 1000 pv ah non 170 pv pardon mets donc une petite petite pluie de soin sur ta copine là par contre ils sont résistants à la glace visiblement ils sont résistants à plein de trucs ah mais c'est le c'est la méga beast c'est pour ça qu'elle est résistante on va la finir ah non et en plus ça nous colle un critique avant de mourir sérieusement c'est une blague tu es là bah on a bien fait de prendre des potions hein ah mais j'avais pas vu l'heure il est largement temps qu'on arrête cet épisode de VOD j'aurais dû l'arrêter avant le donjon personne me prévient j'espère du coup qu'il vous a plu si vous voulez dire envoie la VOD dans le chat c'est le moment de boire une petite gorge d'eau merci beaucoup en tout cas d'être passé si vous voulez un personnage il y en a un à renommer donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non 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 non